M. Bette. En mars 2000, l'ONU préconisait déjà l'entrée de 159 millions d'immigrés en Europe d'ici 2025. Aujourd'hui, l'ONU veut nous imposer son pacte mondial pour l'immigration. Bien qu'on nous répète que ce texte n'ait aucun caractère contraignant, il vise en réalité à consacrer un prétendu droit à la migration. Présenté comme un nouveau droit de l'homme, il induirait de nouveaux devoirs pour les pays signataires. Et ce, au nom d'une charité dévoyée qui fait passer les autres avant les nôtres. J'y vois là un odieux chantage moral qui passe par la culpabilisation des nations occidentales. Car ce sont elles évidemment qui sont visées, et non par exemple la richissime Arabie Saoudite qui n'accepte aucun migrant mais à qui l'ONU a confié son Conseil des droits de l'homme. Les Etats-Unis de Donald Trump sont la première nation à s'être retirées de ce scandaleux pacte de l'ONU. Beaucoup d'autres le refusent également, Australie, Hongrie, Autriche, Pologne, République Tchèque, Croatie et maintenant Bulgarie. En Europe, à ce rythme-là, il n'y aura plus guère que Macron et Merkel pour vouloir encore signer ce texte. Mais les jours de Merkel sont comptés. C'est elle qui a divisé l'Europe par sa décision unilatérale d'ouvrir les frontières. Pour ma part, je crois aux droits collectifs des peuples à disposer d'eux-mêmes et d'abord à rester eux-mêmes. N'est-ce pas ainsi que l'on a justifié dans les années 50, 60 ou 70 tous les mouvements de décolonisation ? Pourquoi donc refuserait-on aujourd'hui ces droits au peuple d'Europe qui subissent une nouvelle forme de colonisation ? Merci. Merci.